Disons que j'ai un objet qui se déplace dans l'espace à la vitesse v de 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde, si je devais tracer le vecteur, on n'a qu'à dire que cet objet se déplace vers la droite, ici, le vecteur vitesse. Et on va s'intéresser à la courbe représentative de cette fonction vitesse en fonction du temps. La vitesse ou bien la norme du vecteur vitesse, ça va être la même chose. Donc on va tracer un graphique de la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps, exprimé en seconde. Et on va avoir donc la vitesse, on va dire qu'elle va être constante à 5 mètres par seconde. Ici on a 5, ici on trace la courbe représentative, et bien puisque la vitesse est constante, ça va être une droite. D'accord ? La vitesse ne varie pas en fonction du temps, donc sa courbe représentative, c'est une droite. Et on va graduer l'échelle temporelle, l'axe des abscisses, et on va s'arrêter disons de 3, 4, 5. Donc ici on a 5 secondes, la vitesse au bout de 5 secondes est toujours de 5 mètres par seconde, puisque la vitesse est constante. Et on sait aussi qu'on a la formule qui nous dit que la vitesse est égale au déplacement divisé par le temps, ou une variation temporelle. Donc on a V égale D sur T, mais on sait aussi qu'à partir de ça, on peut obtenir l'expression pour la distance, distance parcourue, qui est égale à delta T fois V. On multiplie de chaque côté par delta T, donc on a D égale delta T multiplié par la vitesse. Et dans ce cas présent, si on veut connaître la distance parcourue après 5 secondes, eh bien on a D qui est égale à 5 secondes multiplié par 5 mètres par seconde. Les secondes se simplifient, on fait 5 fois 5, c'est égal à, on va l'écrire en vert, à 25 mètres. Voilà, donc à la vitesse de 5 mètres par seconde, au bout de 5 secondes, on parcourt la distance de 25 mètres. Alors ça, c'était assez évident et assez direct et facile comme calcul, mais il y a une chose un petit peu plus intéressante, ça va être que ces 25 mètres, cette distance, eh bien il se trouve que c'est exactement l'aire de ce rectangle, l'aire de la partie sous la courbe, d'accord ? Ici, si on a l'axe, bien sûr, des ordonnées est également gradué, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien si on fait 5 fois 5, l'aire de ce rectangle vaut 25. Et si on, comme on a gradué les axes et il y a des unités sur les axes, l'aire de ce rectangle vaut 25 mètres. Et on va voir dans cette vidéo que de manière générale, lorsqu'on trace la courbe représentative de la vitesse, par exemple si on prend une toute autre vitesse qui peut varier dans le temps d'un objet quelconque, eh bien la distance parcourue par cet objet, ça va être égale à l'aire qui se trouve exactement sous la courbe. Et donc pour le cas de la vitesse constante, on voit que c'est facile, et ça va être un peu plus problématique pour d'autres cas, comme avec des vitesses qui varient de façon plus aléatoire. Bon, maintenant on va voir un cas où la vitesse varie de façon linéaire, c'est-à-dire avec une accélération constante. Donc on va prendre une accélération, on va dire, égale à 1 mètre par seconde au carré. Donc ça c'est l'accélération et elle va être constante au cours du temps. Donc on va faire de la même façon que tout à l'heure, on va tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps. Ici on a V qui est en mètre par seconde, et encore T en seconde, et on va graduer ces deux axes. 1, 2, 3, 4, 5, et la même chose pour l'axe des ordonnées. 2, 3, 4, 5. Et on va dire que l'objet va se déplacer pendant 5 secondes avec une accélération de 1 mètre par seconde au carré et avec une vitesse initiale de 0 mètre par seconde. Donc on commence ici. Donc on va tracer la vitesse, on commence à 0. Au bout d'une seconde, puisque l'accélération est de 1 mètre par seconde au carré, au bout d'une seconde, l'objet va à 1 mètre par seconde, 1 mètre par seconde plus rapidement. Donc 1 mètre par seconde plus vite que 0, ça fait 1 mètre par seconde. Et ainsi de suite, au bout de 2 secondes, il va à 2 mètre par seconde. Donc ici, la courbe de la vitesse, c'est tout simplement une droite avec une certaine pente. Et cette pente, qu'est-ce qu'elle est ? Si on trace, par exemple ici, la variation en temps, eh bien on a juste ici la variation de vitesse. Donc on a Δt et Δv. Et qu'est-ce que tu remarques ? Ah, on a dit que c'était une variation de vitesse divisée par une variation de temps. Une variation de vitesse au cours d'une certaine période de temps. Eh bien en fait, cette variation de vitesse qu'on voit ici, Δv et la variation temporelle Δt, c'est simplement le coefficient directeur de la droite. Coefficient directeur. C'est la définition du coefficient directeur, d'accord ? On a une variation d'ordonnée divisée par la variation correspondante d'abscisse, donc Δv divisé par Δt, et le coefficient directeur correspond à une variation unitaire en abscisse. Ici on a une seconde d'une unité d'axe, une seconde, et on regarde de combien on monte pour retourner sur notre courbe, et on monte d'un mètre par seconde, puisque l'accélération est de un mètre par seconde au carré. Donc le coefficient directeur, Δv sur Δt, c'est égal à l'accélération. Donc pour une accélération constante, le coefficient directeur de la droite représentative de la vitesse en fonction du temps, eh bien c'est tout simplement l'accélération par définition. Alors maintenant la question que je te pose c'est, quelle distance va avoir parcouru l'objet au bout de 5 secondes ? D'accord ? Au bout de 5 secondes, on a l'objet qui se trouve à la vitesse de 5 mètres par seconde, puisqu'il a accéléré à la vitesse de 1 mètre par seconde au carré pendant 5 secondes, donc la vitesse au bout de 5 secondes est égale à 5 mètres par seconde. Bon, mais alors quelle distance il a parcouru ? Alors tu pourrais te dire que, tu pourrais essayer de calculer, un petit peu en prenant l'exemple de la vitesse constante, tu pourrais essayer de calculer des aires de rectangle ici, voilà, et là, et tu peux te dire que, bon ben, entre 2 et 3 secondes, il a parcouru cette distance, mais en fait, il manque toute une partie ici de l'air, là il est parcouru un petit peu plus rapidement, entre 2 et 3 secondes, il n'a pas parcouru l'espace à la vitesse de 2 mètres par seconde, mais de façon linéaire, la vitesse a augmenté. Donc, tu peux te dire aussi que, ben, pour ça c'est pas grave, il suffit de diviser les rectangles, et on va prendre des rectangles un peu plus petits, par exemple, on va prendre des rectangles d'une demi-unité. Donc, on va avoir l'air de ces rectangles, et si on la somme, on devrait peut-être avoir l'air du déplacement, mais en fait, encore une fois, il nous manque des petits triangles. Donc, peut-être que tu vois où je veux en venir, plus on va réduire la base de ce rectangle, c'est-à-dire l'écart en temps, plus on va être précis dans notre calcul, si on fait la somme de tous les rectangles, si on fait encore la somme de ce rectangle, bon, et bien si on fait encore plus petit rectangle, c'est-à-dire qu'on divise l'espace en 4, on va avoir une, on va encore plus approcher l'air sous la courbe avec nos petits rectangles. Bon, et bien finalement, si on réduit au maximum la base, l'écart en temps du rectangle, et bien qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'air du triangle. On va avoir l'air de ce triangle-là, et l'air de ce triangle-là, et bien ça va être la distance parcourue pendant 5 secondes. Et donc, on connaît l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, c'est 1,5 de la base multipliée par la hauteur. Et la base, et bien tout simplement, c'est le temps, c'est 5 secondes, et la hauteur, puisque c'est un triangle rectangle ici, et bien c'est la vitesse finale. Et donc si on veut connaître l'air de notre triangle rectangle, qui va être égal aussi à la distance parcourue, d, Et bien on va avoir le temps, 5 secondes, multiplié par la vitesse, 5 mètres par seconde, et mais ça, sans oublier le 1,5. D'accord ? Donc, on va simplifier les secondes par les secondes pour les unités, donc on va rester avec des mètres. On va avoir 5 fois 5, multiplié par 1,5, et ça, c'est égal à 12,5 mètres. Donc, deux choses intéressantes dans cet exemple, c'est premièrement que l'air sous la courbe représentative de la vitesse en fonction du temps, donc tout simplement la courbe de la vitesse, et bien l'air sous cette courbe, ça correspond à la distance parcourue pendant une certaine période de temps, et deuxièmement, on a remarqué avec ce petit exemple que le coefficient directeur de la droite représentative de la vitesse, si la vitesse varie linéairement, qu'elle soit constante ou qu'elle varie, qu'elle augmente ou diminue linéairement, et bien ce coefficient directeur, c'est l'accélération. Par exemple, si on revient au premier exemple, l'accélération, si on dit que c'est le coefficient directeur, le coefficient directeur de cette droite, qu'est-ce que c'est ? Quand on avance de une seconde, et bien on augmente ou diminue la vitesse de 0 mètre par seconde, donc l'accélération, ici, est égale à 0 mètre par seconde au carré, du coup, on a une droite horizontale. Tandis que là, la variation de vitesse au cours d'une variation de temps unitaire, une seconde, correspond à 1 mètre par seconde, donc l'accélération, qui est égale au coefficient directeur delta V divisé par delta T, et bien c'est tout simplement la formule, en fait, de l'accélération, qui est égale à delta V sur delta T. J'espère que tu as bien compris que finalement, tout était un petit peu lié, et qu'une chose intéressante de tracer la vitesse en fonction du temps, c'est que si on trouve un moyen de calculer l'air sous la courbe, et bien ça peut nous donner tout simplement la distance parcourue. Merci.